Voilà, je peux faire péter mon oreille. Un de mes premiers souvenirs sur scène, c'était quand j'étais en Valais, parce que j'ai grandi en Valais, et on avait fait un spectacle de fin d'année avec l'école, et c'était les visiteurs. Et j'avais bien passé le casting en classe à la lecture, et du coup j'avais eu le rôle de la sorcière, qui était un des rôles principaux. Et ma mère m'avait fait une robe, et du coup tout le village avait trouvé que j'étais incroyable, ce qui était très gratifiant quand même, à 11 ans. Et ce que je me souviens, c'est que celui qui jouait le rôle principal, c'était un gars de ma classe qui était vraiment pas bon. Et du coup, j'étais déjà un peu énervée, parce que je trouvais qu'il jouait pas bien, quoi. Et ça me saoulait. Voilà, déjà une connasse, quoi, je sais pas. Oui, il y a toujours ces deux secondes juste avant d'entrer, où j'ai quand même un moment de panique, où je me dis, pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi je fais ça ? Ça n'a pas de sens, je préfère être dans le public, à juste regarder, c'est beaucoup plus simple. Mais ça dure vraiment genre deux secondes, puis après on m'appelle, et puis je m'appelle genre, oui, c'est le meilleur moment du monde. Du foot, parce que ça a l'air tellement facile quand tu regardes à l'écran, et que tu engueules alors que t'as jamais fait ça. Tu fais genre, mais attends, c'est facile, passe là-bas. Et que je me retrouve sur un terrain, je comprends pas comment ça marche, je n'arrive pas à courir avec un ballon, et du coup, j'adorerais me maîtriser ça. Je me fais du renforcement positif, je me dis à hauts de voix, en me disant que si des gens m'entendent, c'est rigolo, parce que c'est vraiment ridicule. Et je me dis, je suis une excellente comédienne, et je vais faire un excellent spectacle. Parce que je suis une excellente comédienne, et j'ai ma place dans ce spectacle, et je vais faire un très bon spectacle. C'est hyper débile, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai fait un bon spectacle. Donc je me dis que ça marche plutôt bien. Une Marvel ou une vaudeville ? Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu ces trucs où c'est genre des univers très forts, où c'est un peu du jeu où tu fais genre, mais je suis un super-héros et je vais détruire cette planète. Enfin, je sais pas, non, justement pas. Mais un peu des jeux hyper épiques, ou alors les vaudevilles, on fait, qu'est-ce que vous faites dans mon placard ? Bon, je vais y aller ! Et voilà, c'est le truc où on peut aller vraiment très fort dans des registres de jeux. Ça m'amuse beaucoup. Alors comment vous dire... Non. J'ai pas de vuitage, mais j'ai découvert récemment que je pouvais faire un bruit avec mon corps, qui était vraiment improbable. et je pense que le monde entier va le découvrir dans cette vidéo. Voilà. Je peux faire péter mon oreille. J'étais chez des copains, et à un moment donné, il y en a un qui a fait, « Eh, regardez, moi, je sais faire ça ! » Il l'a fait. Et donc, je sais pas, lui, où il a découvert ça. Mais du coup, on a fait, « Ah, comment t'as fait ? » Et puis, il a fait, « Personne n'arrive à le faire ! » « Personne n'arrive à le faire ! » Et moi, je me suis vraiment dit, genre, tu vois, la confiance, c'est pour ça que je me fais du renforcement positif. J'ai fait, « Maman, c'est sûr que j'arrive pas, parce que je suis trop nulle ! » Et j'ai vraiment fait ça, et direct, ça a claqué. Et on s'est regardé, et il y a eu un peu, je pense, un moment de film, où il m'a fait, « Tu es la première personne à réussir à faire ça ! » Ça fait une petite lancée dans l'oreille, quand même. C'est un peu... « Waouh ! » « J'ai perdu 60% de oui, mais bon... » C'est fun. Plutôt flop, je crois. Ça m'est arrivé souvent de jouer genre des oiseaux ou ce genre de choses dans des spectacles, par exemple, avec Yacine Nemra, et c'était très rigolo, mais je pense que, quand même, dedans, j'ai l'imaginaire d'avoir un masque d'oiseau, puis tu la passes, ou alors tu passes la moitié de ton intro comme ça, puis au long des bras, c'est plus ce que tu fais, enfin, t'as plus de sens, c'est bizarre. Plutôt flop, ouais. Il faut que je la fasse bien. Vous connaissez l'histoire du gars qui avait cinq sexes ? Eh bien, il avait un slip qui lui allait comme un gant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !